Je vais vous donner les 7 erreurs qui vous empêchent de construire votre empire immobilier à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs. Peut-être qu'on vous a accompagné, vous derrière la caméra, dans des opérations extrêmement rentables sur le marché à Paris, en Ile-de-France et à Lyon. Et bientôt dans d'autres villes de France. Aujourd'hui, je vais vous donner les 7 erreurs majeures qui vous empêchent de passer la marge supérieure, qui vous bloquent en financement, qui vous bloquent pour constituer ce que j'appelle votre empire immobilier. A l'intérieur de ces 7 erreurs, je vais vous communiquer aussi des expériences personnelles, des erreurs que j'ai également commises et comment j'ai pu les contourner pour me permettre aujourd'hui d'avoir un patrimoine immobilier conséquent puisque je détiens plus de 3 millions d'euros d'immobilier et ce qui équivaut à ce que j'encaisse tous les mois plus de 20 000 euros de loyer. Et je vais vous donner les 7 erreurs qui vous empêchent d'arriver à ça et même, j'espère, beaucoup plus haut que ça. En 1, c'est s'arrêter au premier refus de la banque. Et c'est vraiment l'erreur principale et majeure puisque je dis souvent sans argent, pas de projet, pas d'immobilier. Donc vraiment, le financement, c'est une des données clés pour vous permettre d'avoir un empire immobilier conséquent. Et je vais vous donner une anecdote personnelle que je livre souvent en séminaire. J'ai eu la chance d'intervenir devant plus de 1000 personnes la semaine dernière et j'ai pu leur exposer cette donnée personnelle. C'est ce que je trouve des fois profondément injuste, mais le marché fonctionne comme ça. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour moi d'acheter un bien immobilier maintenant dans ma position que de débuter. Mais j'ai été dans ce cas de figure puisque je suis parti de zéro et ça a été beaucoup plus difficile pour moi d'acheter le premier bien immobilier il y a trois ans que de l'acheter aujourd'hui. J'ai eu plus de 20 ou 25 refus de banque sur ma première opération. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai eu deux accords à l'intérieur et souvent, il n'en faut qu'un seul. Vous n'avez pas besoin d'en avoir cinq de toute manière. Un seul m'aurait suffi. C'était bien parce que ça m'a donné le choix. Mais je peux vous dire que j'en ai plus de 20 à l'intérieur qui m'ont dit non. Mais j'étais déterminé et je suis allé voir toutes les banques de la place et je suis allé voir également dans d'autres régions, ma région d'origine, la région où j'avais fait des études pour trouver aussi d'autres banques. Donc, ne vous arrêtez pas au premier refus. Si vous y croyez, il faut déjà avoir la volonté et il faut chercher l'interlocuteur qui vous fera confiance. Dans ces deux qui m'ont dit oui, j'en ai donc choisi un et j'ai pu faire plus de 1,2 million d'euros de projet immobilier avec cette bancaire. Donc, je vous le confirme. Ça a été 23 fois pénible parce que j'ai eu non, deux fois intéressant parce que j'ai eu oui et à l'intérieur de ces deux oui, j'ai une personne qui m'a fait confiance et qui m'a permis de passer la marge supérieure et d'aller déjà de 0 à 1,2 million d'euros de ligne de crédit et donc d'endettement et donc de projet. Donc, ne vous arrêtez pas au premier. La seconde erreur, c'est acheter votre résidence principale. Alors là, ça ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde. Je suis désolé si je vais en énerver un certain nombre pour toutes celles et ceux soit qui ne sont pas d'accord, soit qui ont acheté leur résidence principale. Mais ce n'est pas moi qui fais les règles du jeu, c'est comme ça et je vous le confirme. Pourquoi ? Parce que si vous commencez par votre résidence principale, vous allez utiliser une très grosse partie, voire la totalité de votre enveloppe d'endettement et du coup, c'est terminé ensuite. Si vous voulez faire un investissement locatif, vous allez voir la banque et elle va vous dire non, vous êtes trop endetté, vous avez acheté votre résidence principale alors même que votre banque vous pousse dès le début à acheter votre résidence principale. Mais c'est là où il faut connaître, c'est là où il faut avoir de l'expertise, c'est là où il faut être plus malin si vous avez envie d'atteindre un patrimoine immobilier conséquent. Il ne faut pas se faire de mal non plus pour toutes celles et ceux qui souhaitent acheter votre résidence principale dès le début, faites-le, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je suis là pour faire passer la marche super à ceux qui souhaitent le faire. Et si vous voulez le faire, il ne faut pas commencer par la résidence principale. Pourquoi ? Parce que du coup, le locatif, oui, vous allez avoir une... de crédit, mais il y aura un revenu en face. Avec la résidence principale, il n'y a pas de revenu en face, en supplémentaire. Et c'est ça qui tout simplement vous bloque. Donc, commencez par le locatif et faites la résidence principale en dernier. C'est plus facile à financer, vous pouvez la faire financer sur beaucoup plus longtemps, 25 voire même dans certains cas de figure, 30 ans. Et la banque préfère, elle sera toujours plus sympa pour vous financer votre résidence principale. L'erreur numéro 3, c'est attendre l'affaire du siècle. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes conseils puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et c'est vraiment, vous visitez énormément d'opérations, mais vous n'achetez jamais. Soit parce que ce que vous recherchez n'existe pas, vous n'êtes pas réaliste, soit parce que vous voulez la meilleure affaire du siècle. Moi, je n'ai aucun problème à faire ça et avec ceux qui pensent ça. Mais la meilleure affaire du siècle, par nature, il y en a une. Donc, vous pourrez la faire, mais vous n'en ferez qu'une. Et si vous souhaitez avoir un patrimoine immobilier conséquent, vous ne pouvez pas avoir juste l'affaire du siècle à l'intérieur. Il faut que vous fassiez de bonnes rentabilités. Il faut que vous soyez dans la moyenne supérieure supérieure du marché en termes de rentabilité, faire des bonnes opportunités. Mais si vous voulez l'affaire du siècle, vous ne ferez qu'une seule opération et vous ne détiendrez au cours de votre vie qu'un seul bien immobilier. Et c'est dommage pour vous. Ça, c'est une question vraiment de mindset. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'ai fait de nombreuses vidéos à ce sujet pour vous aider aussi à vous décomplexer et à ne pas procrastiner et à passer à l'action. La quatrième erreur, c'est mettre tout son apport personnel. Alors là, il y a deux cas de figure. Il y a les investisseurs qui, eux, ont la phobie du crédit. Donc, ils veulent vraiment mettre l'entièreté de l'apport parce qu'ils se disent comme ça, j'ai moins de crédit, je le prends sur moins longtemps. Ou soit, le deuxième cas de figure, c'est la banque qui vous demande de mettre tout votre apport personnel. Donc, ça, c'est l'erreur puisque vous allez la faire, cette première opération. Si vous mettez tout votre apport soit parce que vous avez la peur du crédit, soit parce que la banque vous le demande. Mais vous ne pourrez pas en faire suffisamment pour avoir un empire immobilier, pour continuer à être finançable. Puisque la deuxième fois, vous allez retourner voir la banque, vous allez dire, je voudrais en acheter un deuxième. Mais il va vous dire, vous n'avez plus d'apport. Vous allez dire, oui, mais vous m'avez demandé de le mettre sur la première. Donc, il faut vraiment arbitrer, c'est-à-dire mettre de l'apport, mais le moins possible. On a des techniques pour ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour aller la voir sur le différé de remboursement qui va vous permettre de reconstituer votre apport personnel à très court terme. L'erreur numéro 5, c'est prendre un crédit trop court. C'est comme l'erreur numéro 4. C'est pour celles et ceux qui se disent, si je prends un crédit sur 10 ans, comme ça, je suis tout de suite propriétaire, parce qu'on a envie d'être propriétaire tout de suite de son logement. Si vous voulez avoir un gros patrimoine immobilier, c'est juste l'inverse qu'il faut faire. Il faut vraiment repousser, prendre le crédit le plus long possible. Mise entre parenthèses, ça dépend bien entendu également de votre âge, mais on va s'adresser pour celui qui veut avoir un gros patrimoine immobilier, qui a une vision sur 20 ans, pour ne pas surcharger votre endettement. Sinon, vous allez être trop endetté. La banque ne vous suivra pas dans les prochaines opérations. N'hésitez pas à restructurer votre dette. Il y a une vidéo sur le sujet. Vous prenez vos crédits, vous les restructurez entièrement, vous les faites racheter, vous les réétalez potentiellement, ça baisse votre endettement et ça vous donne des marges de manœuvre supplémentaires pour continuer à investir. L'erreur numéro 6, le cashflow négatif. C'est tout simplement vous acheter une opération qui n'est soit pas suffisamment rentable, soit parce que vous avez mis un crédit qui est beaucoup trop court et vous dites, ça ne me dérange pas, je préfère compléter de 100, 200, 300, 400, 500 euros par mois en fonction de vos moyens pour celles et ceux qui le peuvent et qui disent, ce n'est pas grave, au moins je serai propriétaire plus rapidement. Ce n'est pas bon parce que sur un appartement, ça ne change pas votre vie de rajouter 10 euros, 50 euros par mois. Mais si vous raisonnez à l'échelle d'un parc immobilier, d'un empire immobilier, c'est juste intenable. Donc, il faut tout simplement activer les différents leviers que vous avez, à savoir augmenter la durée, mettre un tout petit peu plus d'apport. si vous aviez mis zéro, mettre 5, 10 % d'apport du montant total du projet. De manière générale, pour vous faire un cash flow qui soit au minimum une opération blanche, c'est-à-dire que ça se compense, le locataire paye votre mensualité, soit bien entendu tiré vers du cash flow négatif. Et enfin, la septième et dernière erreur, c'est ne pas déléguer. Et j'en parle librement parce que j'ai longtemps eu ce problème. Soit à l'intérieur même de ma société, je voulais faire le maximum et ne pas déléguer. Soit en immobilier, c'était la même chose. Je me disais, au final, ce n'est pas grand-chose. Voilà, la partie est là. Je vais regarder si le locataire a payé son loyer et autres. Ça peut marcher sur un appartement ou sur une toute petite société. Mais si vous vous projetez et que vous réfléchissez à l'échelle d'une grosse société, et si vous réfléchissez à l'échelle d'un parc immobilier, ça ne peut plus fonctionner. Vous avez besoin de vous dégager du temps puisque ce qui est important, c'est que ce temps, vous puissiez le mettre à profit pour lancer d'autres projets et ne pas rester collé au premier, au deuxième, au troisième projet que vous faites parce qu'un investissement locatif réussi, je dis souvent, c'est celui que vous oubliez. Vous oubliez même que vous êtes propriétaire de ce logement-là parce que ça se paye tout seul, parce que vous n'avez pas de nouvelles et que vous recevez juste le virement du loyer et que tout va bien. Voyez grand, voyez loin, voyez un empire immobilier parce que c'est ce qui compte, c'est la valeur infinie de ce que vous détenez qui vous aidera en termes de revenus passifs, qui vous aidera pour votre retraite et où vous serez fier de transmettre ce magnifique patrimoine à vos enfants. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo si vous pensez qu'il y a d'autres erreurs qui bloquent les investisseurs vraiment pour construire et constituer leur empire immobilier. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre l'intégralité de mes conseils en immobilier. À très bientôt.